Le quatrième conseil des ministres décentralisés aura lieu le 26 juillet prochain à Durbel, en prélude à cet événement. Le comité d'organisation s'est réuni à la gouvernance de la localité. L'objectif était de passer en revue les problèmes que la localité rencontre sur place. Papser Mbeka Ndiaye. On sert des préparatoires du conseil interministériel et du conseil des ministres prévus le 25 et 26 juillet prochain s'est tenu à Durbel. Vous imaginez bien que c'est des événements tellement importants et tellement exceptionnels qu'ils méritent d'être préparés à fond par les acteurs locaux. Et c'est dans ce cadre que le gouverneur a pris ces initiatives-là. Et donc j'ai eu l'honneur d'être tenu comme le coordonnateur du comité technique, du comité scientifique. Et ce comité a principalement pour fonction de collecter les informations les plus pertinentes en matière de développement de la région, de pouvoir en faire une synthèse et de préparer les rapports de présentation au niveau du conseil des interministériels. Et aussi un document cadre important qui va être soumis au président de la République, donc relativement à toutes les perspectives, tous les projets envisagés par les acteurs locaux pour assurer le développement durable de la région de Durbel. Venu présider ce comité régional de développement préparatoire, l'adjoint au gouverneur s'agit du développement, affirme que ces rencontres s'agit d'une réunion d'orientation, s'agit d'aborder tous les problèmes structurels et conjoncturels de la région, et d'esquisser des solutions. A ce propos, les participants au CRD étaient invités à faire la situation dans les différents secteurs, avec un accent particulier sur les infrastructures. Au cours des débats, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Elles ont trait notamment au désenclavement de certaines zones de la région, à la désalinisation de l'eau dans le département de Bambaye, et au renforcement de la recherche agricole à travers l'Institut Sénégalais de recherche agricole ISRA de Bambaye. L'exercice auquel ont participé tous les acteurs de la vie sociale, économique et culturelle de la région de Durbel devra déboucher sur un document de synthèse dont la réalisation est confiée à un comité scientifique présidé par les directeurs de l'Agence régionale de développement, l'ARD. Un document spécifique sera consacré à la ville-centre de Touba pour tenir compte de ses spécificités. L'incitation à la création de nouvelles usines pour résorber le saumage, l'élargissement et la rénovation du marché central de Durbel, ainsi que le renouvellement du matériel agricole, ont été aussi abordés, entre autres questions. et que beaucoup. Sous-titrage FR ?